Les forces rwandaises et mozambicaines ont repris le contrôle de la ville de Mokimboa dans le nord du Mozambique qui avait été saisie par des militants islamistes en août 2020. L'opération suivit un jour avant le lancement de la mission de la force en attente de la SADEC au Mozambique, une mission de maintien de la paix dans la ville mozambicaine de Pemba par le président botswanais Mogwetsi Masisi. La ville portuaire de Mokimboa est un bastion majeur de l'insurrection depuis plus de deux ans et les récentes attaques ont menacé les grands projets d'exploration de gaz dans la région. En juillet 2021, le Rwanda a déployé une force conjointe de 1000 militants au Mozambique pour soutenir les efforts visant à restaurer l'autorité de l'État dans la région troublée de Cabo Delgado. Le Soudan a convoqué le 8 août 2021 son ambassadeur en Éthiopie en vue de mener des consultations pour déterminer sa position concernant le conflit dans la région éthiopienne du Tigré. Le 7 août 2021, des responsables éthiopiens auraient accusé le Soudan de nuire aux efforts visant à mettre un terme au conflit dans cette région. Le ministère soudanais des Affaires étrangers dans un communiqué a dénoncé les propos des responsables éthiopiens et a réitéré la position du Soudan en faveur de la résolution du conflit. Le Soudan veut également encourager les partis éthiopiens à conclure en cessez-le-feu et entamer un dialogue politique pour préserver l'unité et la stabilité du pays. Un accord sur l'importation de cartes d'Éthiopie pourrait avoir fortement contribué au complot du président somalien Mohamed Famadjo visant à bloquer le voyage du premier ministre Roussen Robel à Nairobi. Ce dernier devrait se rendre, se dit out à Nairobi au Kenya, quelques semaines après que la Somalie a rétabli ses relations avec le Kenya. Le 8 août 2021, la ministre kenyan des Affaires étrangères, Rachel Omamo, est arrivée à Mogadiscio pour s'entretenir avec les deux responsables sur la levée de l'interdiction imposée aux cartes du Kenya. Notons que le président Famadjo a récemment publié un décret suspendant temporairement la signature de coopération internationale jusqu'à la fin des élections dans le pays. Le Kenya va renforcer sa coopération avec la Tanzanie dans le secteur de la santé afin de redynamiser l'action contre les épidémies transfrontalières. Cette coopération aidera notamment à limiter les maladies infectieuses affectant les communautés des deux pays. Les deux pays d'Afrique de l'Est ont entamé des discussions concernant le renforcement de la surveillance et les dépistages COVID-19 aux postes frontières afin de maintenir la circulation des biens et services. D'autres domaines de collaboration comprendront la recherche des vaccins, la formation et le développement de capacités en commun selon les autorités. Développement technologique au Rwanda, le pays va adopter une technologie vidéo assistée pour la chirurgie pulmonaire. En effet, une équipe de chirurgien thoracique de différents pays a effectué une visite de formation de deux jours à l'hôpital King Fezal. Selon les autorités médicales, cette nouvelle technique consistera à faire une grande incision de 20 cm et à ouvrir la poitrine avec une opération manuelle utilisant une caméra endoscopique pour déplacer les instruments de l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada